Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les 15 jours dans vos différentes applis de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour cette fidélité, mais je vous invite aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, où là, tout de suite, il y a nettement moins d'abonnés au rendez-vous. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, l'important c'est de participer, on pourrait trouver plein d'autres formules toutes faites pour vous inciter à soutenir le Podcapsuleur, mais le meilleur argument, c'est que si d'épisode en épisode, tu es toujours là, c'est que tu apprécies le podcast et quand on aime, on soutient. Je referme la parenthèse, après notre petite escapade vendéenne chez Mélusine, nous reprenons la route. Les Brassés, c'est une petite institution nantaise, d'abord un bar-restaurant avec une picobrasserie et maintenant une vraie belle unité de production de 20 hecto pour produire de quoi abrever toute la Loire-Atlantique et même au-delà. Les Brassés, c'est une brasserie qui se veut responsable en s'approvisionnant localement le plus possible, en faisant le choix d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, en étant vigilante sur la transformation de ses déchets. Pourtant, c'est une brasserie urbaine implantée dans Nantes, ce qui ne l'empêche pas d'avoir sa propre houblonnière dans la campagne des environs. Aujourd'hui, le Podcapsuleur fait étape chez Les Brassés, où nous accueille Gabriel Charin, le fondateur. Bonjour, donc Gabriel, bienvenue chez Les Brassés. Les Brassés, Gabriel, ça a commencé par un restaurant, c'était en 2016 et la brasserie arrivera quelques années plus tard. Les Brassés, ça a commencé par un restaurant en 2016, mais également une brasserie, puisque à l'intérieur du restaurant, on a un lieu de production. Donc la brasserie a fait 50 mètres carrés, c'est une toute petite brasserie, mais on a quand même sorti jusqu'à 600 hectolitres par an de cette petite brasserie. Donc on a ouvert le 17 mars 2016, donc un jour de Saint-Patrick, donc c'était un clin d'œil. Ça a été un peu dur à tenir la date, mais on a réussi à la tenir. Et donc depuis, on a une progression, donc avec un restaurant qui est quand même assez conséquent, où on accueille jusqu'à 200 personnes. Et après, on a la brasserie qui s'est développée chaque année de manière quasi exponentielle. Et pour aboutir aujourd'hui à un nouveau lieu dans lequel on est depuis un an, donc à un kilomètre du restaurant et sur un lieu purement production où on fait de la bouteille maintenant, donc en volume un peu plus conséquent. Oui, donc c'est tout récent, ce nouveau site de production, il a été ouvert pendant le confinement, qui n'était pas forcément la période la plus facile. C'est vrai que la décision d'ouvrir une nouvelle brasserie a été prise en 2019. même fin 2018. Et au final, tout le plan d'investissement a été calé. Et on a attaqué les travaux en février 2020, un mois avant le premier confinement. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est venu perturber les travaux. Mais on a maintenu quand même le projet, puisque tout était validé en termes de commande, l'investissement et les investissements étaient quasi bouclés. Et donc, j'ai décidé de maintenir quand même l'ouverture de ce nouveau site. Et il s'est trouvé qu'après un an, c'est aussi une force, puisque ça nous a permis de continuer à travailler, de continuer à positionner la marque sur le marché brassicole. Et les brassés sont devenus, depuis un an, un vrai producteur de bières. Je veux dire, au sens où on a maintenant une quinzaine de références en bouteille. On a la capacité de produire 2500 hectolitres, donc à l'année. Et donc, c'est aujourd'hui un outil qui a sauvé quelque part la marque, parce que le restaurant est enfermé. Aujourd'hui, en tout cas en local, on existe vraiment, parce qu'on a renforcé notre position sur les marchés, notamment bouteilles. La bouteille, au départ, ce n'était pas inné ? Eh bien, la bouteille, ce n'était pas vraiment notre cœur de cible, puisque la brasserie qui a été construite, enfin, la première qui a été mise en place au sein du restaurant, en gros, le volume qui était produit par la brasserie était absorbé quasi totalement par le restaurant. Il y avait un peu de bouteille qui était produite, parce que pour plus avoir un support pour nos clients de bières à emporter, mais ce n'était pas le cœur de cible. Et on n'avait pas de ligne d'embouteillage sur site, donc il fallait transporter la bière chez un autre brasseur pour faire le conditionnement. Donc, c'était contraignant, ce n'était pas forcément très efficace comme process. Et au final, on produisait surtout du fût ou du vrac pour le restaurant. Et donc, c'est clair que quand on a démarré avec notre embouteilleuse, en septembre 2020, il a fallu travailler tous les marchés. Et donc, en même temps que j'investissais l'année dernière, j'ai recruté deux personnes en septembre 2020, donc un commercial et une personne pour le conditionnement. Donc, autant dire que c'était un risque assez important pour une entreprise qui venait d'investir un million sur la table. Et donc là, maintenant, je ne regrette pas, parce que le travail qui a été fait est excellent. Et on a une croissance, sur une période d'un an, on a multiplié par dix le nombre de bouteilles vendues par mois. Donc, c'est une belle performance. Le nouveau site sur lequel on se trouve aujourd'hui, il a fallu l'équiper, bien sûr. Au moment où j'ai pris la décision de réinvestir dans du matériel pour monter une seconde unité de production, il s'est trouvé que Page 24, dans le Nord, vendait son matériel parce qu'il réinvestissait dans une nouvelle machine. Et donc, j'ai racheté la salle de brassage de la brasserie Saint-Germain, qui est repartie en Allemagne chez Gaspard Schulz pour être remis à neuf. Et en même temps, tout le matériel, en fait, vu que l'ouverture était prévue pour juin 2020, tout le matériel était déjà en commande. Donc, ça a été un peu compliqué, on va dire, au niveau des livraisons. On a pris un peu de retard au niveau de la construction du bâtiment. Mais au final, on n'a pris qu'un mois de retard. On devait ouvrir le 1er juin, on a démarré la production le 1er juillet. Donc, au final, c'est pas mal goupillé. Et puis, le fait que toute la ville soit confinée, au final, c'était beaucoup plus facile pour être livré, pour accueillir des smir-morkes avec des convois exceptionnels dans une rue qui accueille à peine un bus. Et donc, voilà, c'était aussi, on va dire, un mal pour un bien, puisque ça nous a facilité la tâche en termes de manutention. On pouvait s'accaparer la rue sans avoir besoin de la fermer. Donc, c'était plutôt bien. Les Brassés est une brasserie nantaise qui travaille beaucoup sur son côté local. Il y a un gros partenariat avec l'aéroport de Nantes. Il y a aussi une diffusion qui est vraiment très régionalisée. Déjà, 80% de nos matières premières proviennent de moins de 100 km de la brasserie. Donc, notre fournisseur de malte, c'est IEC Malte en Bretagne, donc à Saint-Avé, qui est un malteur artisan qui est à la même échelle que nous. On travaille beaucoup avec Mathieu Causson aussi, le champ du houblon à Bourneuf-en-Ré, qui est dans le même département que nous et qui est un producteur de houblon depuis 2016 et qui a démarré la même année que nous. Donc, ça, c'est aussi une de nos fiertés, c'est qu'on a vraiment une implantation sur le local en termes de matières premières. Et aujourd'hui, 100% de nos recettes et 100% de nos bières sont bio. Donc, bio plus local, on a quand même un vrai engagement vis-à-vis du développement durable et des circuits courts et également pour retraiter nos drèches puisque nos drèches sont consommées par des vaches de race nantaises à Bouguenay, à côté de l'aéroport de Nantes. Et on rachète des fromages et des fois de la viande aux producteurs, à l'éleveur de vaches. Donc, on essaye de construire aussi des boucles en local et de la même manière qu'on essaye de renforcer notre position en région et aujourd'hui, 80% de nos clients sont à moins de 50 km de la brasserie. Donc, bien sûr, on travaille avec d'autres clients plus éloignés, à Paris un petit peu, vers Tours, Rouen, voilà, ou voir la Bretagne. Mais on essaye vraiment d'être le plus impliqué au niveau local et notamment à Nantes puisqu'il y a un potentiel qui est quand même énorme. Donc, plutôt d'aller vouloir être le premier exportateur, on veut être la référence au niveau local. Pour revenir sur le partenariat avec l'aéroport, c'est quand même un sacré levier de développement pour la brasserie ? C'est un levier de développement et c'est aussi une preuve que même aujourd'hui, le touriste, la personne qui se promène, cherche à découvrir des produits locaux. Et c'est une vraie évolution chez le consommateur, dans la manière de voyager et de consommer. Et les gestionnaires des points de nourriture des aéroports ont bien compris que leurs clients étaient de plus en plus demandeurs de produits locaux en voyageant. Et donc, ils nous ont approchés, ils cherchaient un brasseur, ça correspondait bien à ce qu'on voulait aussi mettre en avant. Et ils cherchaient quelqu'un d'implanter au niveau local. Donc, nous, on avait tout ce qui correspondait au cahier des charges. Et donc, en 2019, on a ouvert, enfin, on a ouvert en partenariat avec l'aéroport, un bar 100% les brassés, qui est l'entrée de l'aéroport de Nantes. Et donc, aujourd'hui, le voyageur ou la personne qui va chercher des voyageurs à l'aéroport peut consommer des bières 100% nantaises avec le bar de la buvette du voyage, donc qui est à l'entrée de l'aéroport. Et là, on devait développer, mais ça va revenir, on va développer une bouteille aussi spécifique pour l'aéroport, enfin, avec une recette pour être commercialisée sur l'aéroport et avec que des produits locaux aussi, enfin, matière première locale. Donc, idéalement, des maltes de Loire-Atlantique et des houblons de Loire-Atlantique aussi. Donc ça, c'est une vraie évolution et aujourd'hui, c'est aussi une belle image pour nous, enfin, une belle entrée en matière quand on arrive, puisque la première image, une fois qu'on a récupéré les valises à l'aéroport, quand on sort de l'aéroport, c'est le bar Les Brassés. Donc c'est plutôt de bonne augure et ça aussi, ça marque le fait que l'ancrage territorial, il est important et que même des grosses entreprises comme SSP, donc qui nous a fait confiance et qui travaille avec nous, donc qui est un exploitant de points de vente alimentaires dans les aéroports ou les gares, aujourd'hui, nous a fait confiance et a envie de mettre en valeur le savoir-faire local. Donc c'est une bonne chose. Et en termes de volume, ça représente quoi ? En termes de volume, c'est vrai que les aéroports, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que c'est quand même un volume qui va tourner autour, sur une année normale, on va dire, autour des 500 hectolitres parce que c'est quand même des endroits qui sont ouverts quasiment H24 avec un point de consommation où il y a beaucoup de rotation. Et donc, pour nous, c'est vraiment un volume conséquent par rapport à notre plan de développement. Alors c'est vrai que ça a été compliqué pendant les périodes de confinement. Là, on voit qu'il y a une reprise, mais on n'a pas trop de perspectives sur le long terme. On sait aussi que le milieu aéronautique va évoluer puisque forcément, les gens, peut-être avec, en tout cas, les professionnels vont peut-être moins voyager avec le télétravail, avec les téléconférences, des choses qui sont développées, mais en tout cas, on sait que, voilà, ça nous fait une belle image, en tout cas, une belle entrée en matière pour les gens qui voyagent. Tu parlais du houblon qui vient du département. les brassés a aussi sa propre houblonnière. Exactement. En 2016, en fait, moi, ce qui m'a étonné quand j'ai démarré dans la brasserie, je viens plutôt du milieu viticole, et en 2014, quand j'ai commencé à travailler sur des recettes et à brasser du tout grain, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait aucune traçabilité sur les ingrédients. On achetait du malt, on achetait du houblon sans savoir vraiment d'où ça venait, ni où c'était conditionné, donc moi, ça m'a quand même étonné, et donc, je n'avais aucune idée de ce qu'était le houblon. Et en fait, j'ai commencé, avant l'ouverture des brassés, à planter des houblons. Donc, j'ai récupéré une petite parcelle à une vingtaine de kilomètres de Nantes, donc en campagne, avec Daniel et Luc qui sont des agriculteurs à la retraite qui m'ont aidé à construire cette houblonnière. Et aujourd'hui, j'ai découvert que non seulement le houblon, c'était une plante assez merveilleuse parce que c'est une plante qui peut croître et prendre 10 centimètres par jour pendant les périodes chaudes de juin. On a une aromatique au niveau de la récolte. Quand on procède à la récolte des têtes, on a vraiment des odeurs qui sont magiques. Et puis, je me suis aperçu en fait que du houblon, il y en avait de partout en Loire-Atlantique. C'est-à-dire, au bord de la Loire, on en trouve de partout. Et même dans l'école de mes enfants. Donc, c'était vraiment drôle. Et donc, en fait, cette houblonnière, elle m'a appris ce qu'était le houblon. Et je me suis vraiment engagé pour que la filière houblon existe aujourd'hui en France. Et donc, depuis un an maintenant, je suis administrateur aussi d'Interhoublon, donc la nouvelle interprofession qui a été créée pendant le Salon de l'agriculture en 2020. Et j'ai été choisi par Brasseur de France pour être représentant du syndicat en tant qu'administrateur interhoblond. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose à construire, à dynamiser. C'est vraiment une culture qui est dure, qui est compliquée, parce que c'est vraiment assimilé à la vigne. On a les mêmes maladies, on a les mêmes problématiques. Mais on a vraiment la possibilité de faire une culture de terroir aussi, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, nous, on a notre houblonière sur un terroir plutôt acide et schisteux. Et Mathieu Causson, qui est de l'autre côté de Nantes, plutôt à une terre assez lourde, sur lesquelles il y avait des vaches avec vraiment beaucoup d'azote. Et au final, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats en termes de croissance de la plante et en termes d'aromatique entre chez lui et chez nous sur les mêmes variétés. Ce houblon qui est cultivé sur ta parcelle, qu'est-ce qui te vient ? En fait, c'est une parcelle riche en variétés puisqu'il y a 12 variétés sur cette parcelle, parce que c'est un peu une parcelle expérimentale aussi, qui nous sert avec les autres houblonniers du secteur. On a une asso qui s'appelle les houblons de l'ouest. Et il y a plusieurs variétés et en fait, on assemble tous les houblons. Donc, tous les houblons récoltés sur cette parcelle sont assemblés et intégrés dans une bière qui s'appelle la bière aisière. Et donc, on fait une bière unique de récolte qui est millisimée puisque les houblons sont de l'année. Et donc, on a en général, on fait 40 hecto et c'est une bière qui est disponible pratiquement qu'en bouteille. Et c'est une bière assez authentique puisqu'on a avec 12 variétés de houblons a vraiment des aromatiques qui sont assez très fruitées. C'est vraiment une bière assez étonnante. Tu pourras déguster tout à l'heure avec Clément et voir que c'est une bière qui a vraiment du caractère. Donc, c'est vraiment intéressant cette plante. C'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai découvert ce qu'était le houblon à ce moment-là. Et puis, l'étape suivante, c'est maintenant c'est de travailler sur les céréales. Alors, il y a déjà eu pas mal de travail en Pays de Loire. il y a un mouvement, enfin, c'est la CABLE en coordination agricole biologique qui accompagne pas mal les vignerons qui aussi maintenant accompagne les brasseurs à construire une filière bio locale. Et je pense que l'avenir de la bière en France, elle doit passer aussi par là, par un ancrage beaucoup plus régional, beaucoup plus local, au même titre que les vins. Et on voit que depuis quelques années maintenant, il y a une vraie prise de conscience que la matière première, elle a une importance dans la production de la bière. Et les brasseurs, de plus en plus, y font attention. On voit les nouvelles brasseries qui essayent de trouver des céréales, un producteur. Je prends exemple, par exemple, Maxime Lassibulle qui a été planté des céréales à côté de chez lui. Donc, il y a vraiment une prise de conscience que la matière première, elle a son importance dans la bière, au même titre que dans le vin ou dans d'autres produits agroalimentaires ou alimentaires. Et vraiment, c'est intéressant de voir ce mouvement et je pense qu'il faut accompagner ce mouvement, le dynamiser pour aller jusqu'à des bières qui seraient IGP, par exemple, au même titre que le vin. Bonjour, je suis Alban Gousseau et je suis le brasseur des brassés. On est ici dans ton antre, Alban, est-ce que tu peux nous faire le tour du propriétaire ? Aujourd'hui, je travaille sur une salle de brassage Kaspar Schulz 20 hecto. Elle est composée de 4 cubes, donc une cuve d'empattage, filtration et une autre cuve d'ébullition et puis une cuve qui permet de faire le whirlpool. l'intérêt d'une brasserie semi-automatique, c'est de pouvoir faire autre chose en même temps. On rentre un programme dans l'ordinateur, ce qui va permettre au brassage de se dérouler. Il y a toujours besoin d'une intervention humaine sur certaines étapes comme le dédrichage ou le houblonnage. mais en autonomie, la salle de brassage va faire les différents programmes d'empattage, les montées en température, les différents paliers, sur l'ébullition aussi. Donc ça permet quand même de pouvoir se détacher un peu du brassage pour pouvoir faire d'autres activités dans la brasserie comme l'embouteillage, l'enfutage, le nettoyage de cuve. Donc ça permet d'avoir un certain confort de travail. une salle de brassage semi-automatique. Aujourd'hui, tu brasses ? Tu brasses quoi ? Aujourd'hui, je fais deux brassins dans la journée. C'est une bière de type saison, la bélier. Donc ça va être une nouvelle référence dans la gamme et actuellement, je suis en filtration. Deux brassins dans la journée, ça va te permettre de remplir un fermenteur ? Voilà, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est une salle de brassage 20 hecto. Nos fermeteurs, ils font jusqu'à 50 hecto. Donc voilà, deux brassins permettent de remplir un fermenteur et on a six fermenteurs isobarométriques de 50 hecto. Donc isobarométrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la cuve résiste à la pression. Donc ça permet d'avoir une bière qui va monter en pression pendant la fermentation et donc on va garder le CO2 de fermentation à l'intérieur de cette bière. ce qui veut dire que notre bière est naturellement gazéifiée et donc on n'a pas besoin de refermenter en bouteille ou en fuit. Ça permet d'avoir directement du stock une fois le conditionnement effectué. Là, on est au pied des fermenteurs. Alors effectivement, 50 hecto, c'est impressionnant, c'est haut. Ici, on a des tanks de garde. C'est quoi le principe ? Donc ce sont des cuves horizontales duotank et donc ce sont des cuves de disecto. Elles permettent de pouvoir dispatcher les différents lots issus des fermenteurs pour ensuite, donc dans un premier temps, affiner la bière, faire de la garde et aussi permettre de faire en fonction des cuves de garde, soit de la bouteille ou du fût parce qu'ensuite, on peut resaturer la bière directement sur le duotank et donc ce qui permet d'avoir une grande flexibilité sur le conditionnement. Donc la bière va rester combien de temps dans ces tanks ? Il faut qu'elle reste au minimum deux semaines, trois semaines. De toute façon, plus elle reste longtemps dans le duotank, dans cette cuve horizontale et plus elle va s'affiner, elle va s'éclaircir et donc meilleure sera la qualité. Donc les bières peuvent rester entre trois mois ou six mois selon les styles et l'avantage de ces cuves-là, c'est qu'elles peuvent se garder assez longtemps et il n'y a pas vraiment de date limite. Voilà, c'est vraiment en fonction du conditionnement et des besoins qu'on va conditionner la bière. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'altération du produit dans ces cuves. Donc ce sont des cuves réfrigérées ? Ce sont des cuves réfrigérées. En fait, la particularité de ces cuves, c'est que les bières sont en poche. Elles ne sont pas à même la cuve. On peut tout simplement enlever la poche de la cuve et puis en remettre une nouvelle et donc ce qui permet de gagner du temps au niveau du nettoyage de la cuve. C'est quand même assez pratique. Gabriel nous parlait des matières premières, essentiellement sourcées en local, que ce soit le malt ou les différentes variétés de houblons. Dans la mise en œuvre, comment est-ce que tu les utilises ces matières premières ? Donc la majorité du malt utilisé provient d'une malterie du Morbihan qui s'appelle Yarmalt. On retrouve ce malt, notamment le malt Pils dans presque toutes nos bières. C'est la base de nos bières. Et puis après, on a quelques malts un peu plus spécifiques qui viennent de cette malterie comme le malt Pale, Vienne, Munich. Donc on essaye d'utiliser toute cette gamme dans nos bières. Et puis on a aussi des malts un peu plus spéciaux comme des malts torréfiés, des malts caramel qui viennent de la malterie du château située en Belgique. Donc toutes nos matières premières sont bio ainsi que le houblon. Donc la majorité de notre houblon provient des champs du houblon. Donc c'est une houblonnière qui se situe vers Bourneuf-en-Ré. Donc sur la... C'est à quelques kilomètres de Nantes. Donc c'est Mathieu Cosson qui nous fournit ce houblon. Et donc on a quelques références comme le Cascade, le Nugget, du Brewer's Gold, du Magnum qui vient de cette houblonnière. Après on a quelques houblons américains qui proviennent de Yakima. Donc ce qui permet d'apporter un peu ces notes de fruits tropicaux, de passion, agrumes dans nos bières comme la 5Q ou la Nice to Drink You. En termes de production, comment se situent les brassés ? Gamme classique bien sûr mais aussi des produits un peu plus originaux ? Oui, donc on a notre gamme permanente avec des bières allant de la Payl L à l'English IPA en passant par l'American Payl L. Des bières un peu plus spécifiques avec des bières doubles, triples. Puis aussi on s'essaye à des bières élevées en amphores et en barriques. Donc on a notamment l'abbé Mousse Papam qui est une bière millésimée et qui est donc élevée en fût de léon. On a aussi une bière en collaboration avec Jérôme Brotodot, un vigneron du coin. Donc c'est la vineuse, bière élevée en amphores sur son levain de vigneron. D'ailleurs aujourd'hui ça va être le deuxième embouteillage de cette bière, deuxième lot. Donc c'est une bière élevée en amphores. dedans il y a donc son levain de vigneron et régulièrement on ajoute en fonction des brassins le mou issu du brassin du jour. Ce qui va permettre d'avoir le fait d'ajouter le mou issu du brassin du jour ça va permettre d'avoir une bière différente à chaque fois. mais on a quand même toujours un nez assez gourmand il y a quand même une pâte de ce levain et ça va donner aussi cette caractéristique à cette bière. Donc après cette gamme permanente on a une gamme saison on a une gamme avec des bières élevées en barri qui en amphores on a aussi une gamme fruits qui est constituée de trois bières notamment une sour aux fruits rouges et une gauze au coin. donc ce sont des bières acides acides pour l'une et l'autre acides et salées des bières dans lesquelles on rajoute une purée de fruits donc de fraises framboises pour la sour et un coin pour la gauze donc on prépare nous-mêmes la purée de fruits donc ça permet de suivre vraiment de A à Z le procédé de fabrication on essaie aussi de suivre la saisonnalité des fruits la bière la sour aux fruits rouges c'est plus dans l'été et puis la gauze au coin plus à la rentrée vers septembre-octobre les cinq dernières minutes avec la dégustation nous retrouvons Clément Leblanc attaché commercial débrassé Clément qu'est-ce que tu nous as préparé ? donc on a préparé là cinq bières emblématiques débrassées donc on a la la 5-you-very-mousse qui est une American Pale Ale qu'on a décidé de plus travailler qu'une blonde classique où on va avoir un travail de houblon en aromatique qui va être du citra donc on va retrouver quelque chose de beaucoup plus fruité que floral avec des notes de fruits de la passion et d'agrumes ensuite on passera à la sour power donc qui est notre première fruitée qui va être avec des purées de fraises et de framboises on va être beaucoup plus sur des acides avec une belle robe légèrement rosée ensuite on passera à la bière aisière donc la bière aisière qui est notre bière de notre exploitation de houblon qui est située à une trentaine de kilomètres de chez nous où là on a une dizaine de variétés de houblon où ça va être plutôt assez rond on va quand même être à 7 degrés mais c'est quelque chose qui va être très appréciable et avec une bonne longueur en bouche ensuite on passera à une partie de bière d'élevage donc on commencera par la vineuse la vineuse qui est une bière travaillée avec un vigneron en périphérie nantes qui travaille sur du muscadet également en bio où là on travaille avec ses amphores et ses levures qui nous permettent de travailler une bière tout au long de l'année qui va être vivante à ciel ouvert dans des amphores de terre cuite où on va pouvoir l'alimenter avec les différentes recettes qu'on peut faire au cours de l'année pour finir on va avoir l'abémousse donc l'abémousse papam qui est une bière noire qu'on va ensuite élever et fermenter dans des barriques de léon et on attaque avec la cinquiouverimousse donc là on va déguster un premier donc la cinquiouverimousse donc on voit tout de suite directement au niveau de la robe puisqu'elle est elle est quand même bien plus travaillée qu'une blonde classique on va avoir une robe légèrement plus épaisse aussi avec une couleur légèrement dorée qui est révélée par les caras les maltes en particulier qu'on utilise de Yigdelmalt ensuite on a quand même une mousse assez présente puisqu'on travaille l'ensemble de nos bières qui vont être en bouteille donc en isobar donc on contient le CO2 lorsqu'on fait le cycle de fermentation on contient le CO2 lorsque les levures travaillent ce qui nous permet d'avoir une bière plus stable et naturellement gazeuse donc on a vraiment cette longueur qui va arriver au niveau des papilles qui va enrober la bouche on va avoir deux découvertes sur la partie plus fruitée on va finalement avoir certaines personnes qui vont révéler soit la passion soit la mangue donc c'est vraiment aux yeux de chacun et on a quand même une amertume assez franche qui va venir casser l'alcool finalement à 5 degrés qui est présent dans la bière deuxième dégustation donc la bière aisière donc c'est la bière qui est faite exclusivement avec 100% de nos blondes la petite parcelle d'Ivat-sur-Loire on a 2000 m2 et une dizaine de variétés qu'on va retrouver dans cette bière donc elle est appelée bière aisière parce que le lieu dit où la parcelle est située c'est la bière aisière donc pour le tourner autour de la bière on l'a appelée bière aisière avec une tête au niveau de l'étiquette une tête de bélier donc voilà c'est un peu aussi notre bière finalement identitaire voilà au niveau de la robe on reste sur des codes similaires à la 5Q aussi beaucoup plus sur le côté doré ensuite en bouche on a une multitude de houblons donc ça va être vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus rond on est légèrement plus plus fort en alcan on est à 7,2 c'est quelque chose qui va rester bien plus présent en bouche et sur la longueur on va pas forcément dénoter d'amertume mais ça va être quelque chose qui va être très appréciable aussi à déguster clément troisième dégustation donc là on est sur la sour power donc c'est notre première fruitée avec de la purée avec de la purée de fruits fraises et framboises qui est concoctée par Alban lui-même dans des grandes cocottes là on va retrouver finalement quelque chose qui va être beaucoup plus acide avec au niveau de la robe une peau légèrement comme une petite peau de bébé légèrement rosée et ça va être à 3,5 degrés donc très rafraîchissant ça va aller très très bien en plein après-midi donc là on va pouvoir déguster donc ça va venir forcément un petit peu piquer la langue on va avoir quelque chose qui va être très perlé avec des bulles très fines et ça va rester assez franchement sur la langue un bon petit moment après qu'on ait dégusté on continue avec la vineuse c'est notre quatrième dégustation oui donc pour la vineuse là on va démarrer sur une partie plus bière d'élevage donc on commence par la vineuse qui va être une bière qui est travaillée en amphores avec Jombo et Todo le domaine de Bellevue où là on va récupérer donc comme je disais ses amphores et on alimente tout au long de l'année avec les différents brassages qu'on effectue et en plus l'ajout de sucre donc qui va faire vivre en fait finalement c'est une bière qui vit toute l'année qu'on va soutirer régulièrement pour faire plusieurs lots de bouteilles on va également millésimer bien sûr et là on va beaucoup plus retrouver un côté minéral un peu plus sur le blé aussi un peu le froment et c'est quelque chose qui va très bien aller avec de la viande blanche voilà là on travaille plus bien sûr là sur des accords purs on est beaucoup plus sur de la consommation similaire à du vin forcément au niveau de la robe on a aussi des codes beaucoup plus de blonde donc le côté légèrement doré là on est bien sûr sur une bière qui est quand même bien assez fraîche donc elle peut paraître aussi un peu plus trouble mais on est vraiment sur des codes de blonde visuellement donc on a vraiment le côté minéral qui ressort de façon un peu surprenante parce qu'on peut forcément ne pas penser à retrouver ça dans une bière et finalement le travail de l'enfort est vraiment là dessus sur le côté minéral de la bière l'enfort en fait va avec les levures qu'on va qu'on va ajouter va faire échanger la bière avec l'extérieur puisqu'on est sur finalement un contenant qui est aussi poreux donc on va avoir un échange donc ça va être quelque chose de vivant l'enfort en fait finalement va travailler la bière de façon à retrouver des codes similaires à du vin sur les levures qu'on utilise et donc on va retrouver vraiment le côté minéral cherché grâce aux levures qui sont utilisées pour faire le muscadé cinquième et dernière dégustation on termine par l'abémousse papam donc qui va être une bière encore plus exclusive que la vineuse qu'on a dégusté avant qui va être tirée uniquement à 450 bouteilles par an en fait c'est une bière noire qu'on va élever pendant un an en barrique de léon une petite explication sur le nom de cette bière parce que l'abémousse papam c'est quand même l'allocution solennelle pour l'élection d'un nouveau pape c'est ça oui c'est un petit peu finalement une bière qui va marquer le ton sur la fin de l'année donc on va sortir en fin d'année et c'est vraiment aussi à l'image des brassés ça reste une bière aussi assez identitaire pareil donc c'est une bière qui va être assez solennelle puisque on va utiliser les barriques qu'une seule fois qui ont déjà bien sûr été travaillées par le léon mais on va les réutiliser une seule fois pour faire une bière par an donc c'est pour ça c'est vraiment le côté exclusif et solennel qui va être un réel événement pour nous le lancement de cette bière chaque année et c'est donc une bière noire exactement donc là quand on l'observe on a vraiment le côté épais semblable à la couleur torréfiée du café vraiment noir et assez épais avec une mousse bien sûr présente qui reste sur les mêmes codes aussi avec une mousse assez marron et donc là lorsqu'on va la déguster on va normalement retrouver beaucoup plus le côté lactique de la dégustation avec bien sûr la bulle qu'on va retrouver et légèrement aussi de torréfaction donc là ça va amener beaucoup de longueur en bouche et c'est quelque chose d'un point de vue accord aujourd'hui qu'on essaye de travailler avec en particulier des huîtres et les huîtres qui peuvent aussi être légèrement plus laiteuses voilà on va avoir sur des codes légèrement similaires de dégustation entre l'huître et la bébousse donc on a toujours ce côté légèrement un petit peu acide c'est vraiment la limite où on peut aller sur le côté lactique parce que sinon c'est quelque chose qui ne va plus être buvable ou alors on va dénoter lors de la dégustation finalement au nez et en bouche quelque chose de fromager qu'on peut appeler et là c'est vraiment la limite où on peut aller et c'est quelque chose qui va rester en bouche avec une belle longueur très rafraîchissant aussi Clément avant de se quitter petite dégustation bonus elle n'était pas prévue au programme ouais donc là on va terminer par la Nice to Drink You qui est une session IPA donc on la sort uniquement l'été sur courant juillet là on va déguster une bière forcément sur les codes d'une blonde assez visuellement et qui va avoir une amertume assez franche mais avec un alcool finalement qui a hauteur de 3,5 on utilise un houblon en houblonnage là en dry hop parce que c'est du sabreau donc là c'est quelque chose qui va donner beaucoup d'aromatiques au nez et en bouche ça va être beaucoup plus sur le côté floral donc finalement on va avoir quelque chose qui va être assez rafraîchissant les 3,5 degrés en fait on ne les sent pas du tout parce qu'on a une amertume vraiment qui va venir casser le côté alcool et ça va être très très rafraîchissant beaucoup de longueur en bouche avec l'amertume qui va rester présente sur toute notre bouche ça ça vient très bien pallier l'été en pleine après-midi un gros coup de soleil on se pose on prend un petit demi-de-session IPA et ça se passe très très bien merci à Gabriel Charin Alban Gousseau et Clément Leblanc ainsi qu'à toute l'équipe des Brassés pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram vous pourrez découvrir les Brassés en images n'hésitez pas à liker et à commenter partager cet épisode autour de vous pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et venez discuter sur Tumult le nouveau réseau social du podcast vous téléchargez l'appli et vous pouvez interagir directement en écoutant le Podcapsuleur rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre Brasserie du Grand Ouest et d'ici là souvenez-vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer et d'ici là l'abus d'alcool et d'ici là